oui vous avez fait vous avez parlé d'une expérience que vous avez partagé sur le blanchiment à dubaï la problématique quand on se heurte aux questions de blanchiment c'est que on se heurte en fait à la au carrefour de tous les trafics parce que beaucoup cherchent à blanchir pour contourner les sanctions économiques puisque vous parliez un moment de la russie pour la russie pour contourner les sanctions économiques utilisent aussi ces réseaux et toute notre difficulté effectivement c'est d'essayer de regarder comment tout ça fonctionne donc dès qu'on rentre sur la question du blanchiment on se confronte à la au financement du terrorisme c'est on retrouve tout ça en fait tous ces circuits vous n'avez pas mentionné le vénézuéla qui justement est aussi un je dirais une sorte d'autoroute entre la colombie est ce qu'on a vu encore tout à l'heure les antilles et qui justement aussi est beaucoup à je dirais blanchir l'argent c'est pour financer simplement l'état un état qui était sous sanction donc comment compte tenu de ce puisque on parle des des plateformes on parle de dubaï mais je crois que c'est notre c'est christophe perrueux qui avait qui a dit qu'il n'y a plus du tout de réponse de la part de hong kong cela bloque complètement toutes les enquêtes donc nous en fait on est en train de se rendre compte que dans ce domaine en réalité effectivement on sort aujourd'hui un mur puisqu'il ya des gens des nations qui ont intérêt et finalement qui ont un intérêt convergent avec cette industrie de la drogue non alors dernière série de réponses simon est oui alors madame peut-être que monsieur pujol répondra de façon plus autorisée que moi sur la façon dont c'est ce type de structure existe en france je ne travaille pas en france donc je malheureusement je ne connais pas pour revenir donc je vous prie de m'excuser pour ça mais je vraiment je suis pas autorisé à le faire pour venir à votre point sur la oui la l'implication forcée finalement que décrivait monsieur pujol pour les trafiquants eux mêmes enfin les c'est ces jeunes emportés je pense qu'effectivement une partie des autorités corrompues qui n'ont tout simplement pas le choix et c'est la bonne vieille ritournelle plata au plomo quand on est à couliacan la capitale du cartel de sinaloa quand vous êtes dans certains quartiers de sampaolo ou à manaos qui est l'épicentre du trafic au coeur de l'amazonie les policiers font la circulation pour laisser passer les narcos ils sont payés par eux mais est ce qu'on peut les incriminer je ne le pense pas parce que c'est soit collaborer gagner de l'argent pas énormément d'ailleurs soit prendre une balle dans la tête et ce qui s'est produit au havre encore une fois je n'excuse pas mais j'explique donc voilà éloignons nous évidemment des considérations à l'emporte pièce mais voilà je pense que toute personne confrontée à ce choix là avant de penser à l'argent il va d'abord penser à la vie de son enfant parce que généralement c'est les deux sur la question du blanchiment monsieur le sénateur je pense que effectivement tout est là alors je n'ai pas travaillé au venezuela donc je ne connais pas tout est là mais c'est impossible de quantifier la proportion dans les flux d'argent placés dans des paradis bancaires ça a été un très très bien évalué par des chercheurs nous avons chercheurs français de l'université de colombia on sait que c'est à peu près entre 5 et 7% du PIB mondial voilà ce que ça représente 5 à 7% du PIB mondial c'est très 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 au dessus du chiffre d'affaires criminels ça veut dire qu'en fait dans ces paradis bancaires qui trouve-t-on sans doute des organisations criminelles à l'évident j'ai pu l'observer mais pour beaucoup des entités qui sont parfaitement légales on va du fraudeur fiscal pardon qui ne sont pas des organisations criminelles on va il ya des entités illégales qui sont les fraudeurs fiscaux c'est une chose mais aussi des entreprises et je vous renvoie à la lecture d'un livre absolument magistral fondé sur l'expérience une expérience extensive de du juge Renaud-Vandre Hunbeck qui a passé son des années à essayer de de casser ces réseaux là et qui s'est heurté à ce mur que vous évoquez des entreprises qui sont parfaitement légales et qui font dans ces pays ce qu'elles appellent de l'optimisation fiscale est-ce de l'évasion fiscale en droit non c'est de l'optimisation fiscale mais la seule justification à l'existence encore aujourd'hui de ces trous noirs c'est quoi c'est que tous les états notamment la zone OCDE on parle pas de la Chine savent très bien que dans ces paradis bancaires on trouve des organisations criminelles contre lesquelles elles luttent mais que ces paradis bancaires sont aussi surtout en temps de crise absolument nécessaire à des entreprises qui leurs propres entreprises qui finalement sont drogués à une forme d'évasion fiscale qui est tolérée qu'on appelle optimisation fiscale mais un magistrat il va pas appeler sa optimisation fiscale je pense vous en avez auditionné plusieurs qui ont dû vous dire cela donc en fait tout est là c'est une forme d'hypocrisie fondamentale à mon sens à telle enseigne qu'il existe un paradis bancaire sur le territoire américain l'état du Delaware donc et combien de paradis bancaires entourent la France et voir c'est un débat il n'y a pas de définition du paradis bancaire mais combien d'états ne sont-ils sont-ils si peu coopératifs y compris des états européens donc tout est là c'est cette forme d'hypocrisie tant qu'on n'a pas résolu ce problème fondamental voilà pour ce qui est de Hong Kong l'entretien auquel j'ai assisté les ingénieurs en blanchiment d'argent qui conseillaient le narco et qui j'étais ont tout de suite mentionné ça et on dit on va passer par Hong Kong parce que Hong Kong c'est la Chine et Hong Kong maintenant depuis que l'état chinois est vraiment extrêmement présent ne coopère absolument plus c'est le trou noir du trou noir avec Dubaï il y a un autre pays je terminerai là dessus qui est en train vraiment de devenir une forme de paradis bancaire à l'heure où on parle de l'élargissement européen c'est le Monténégro qui est bien connu de beaucoup de narcotrafiquants pour la permissivité de son système bancaire et là aussi le nombre de réponses aux demandes de coopération judiciaire à mon avis est extrêmement faible donc encore un nouveau paradis qui est né mais voilà je rejoins votre votre point c'est un mur d'opacité qu'on ne pourra à mon sens faire tomber que par une pression l'état français pour ça je pense doit être cité en exemple le ministre de l'intérieur s'est déplacé il y a quelques semaines à Dubaï ça n'a pas plu mais il est allé porter la voix des autorités judiciaires françaises si chaque état européen faisait cet effort là peut-être peut-être qu'on arriverait à convaincre il y a une autre question je terminerai là-dessus sur Dubaï et sur d'autres paradis bancaires c'est le rôle géopolitique qu'ils ont aujourd'hui notamment au Moyen-Orient qui fait que contraindre Dubaï aujourd'hui c'est sans doute se priver d'une voix diplomatique peut-être utile par ailleurs donc là il s'agit de pragmatisme et non pas d'aveuglement mais toujours est-il que oui ce mur en tout cas on n'a pas encore trouvé la solution pour le faire tomber c'est important pour le faire tomber